Ce que je suis venu faire ici ce matin, c'est quelque chose que j'adore faire, c'est un cours de cuisine. Un cours de cuisine avec des gens passionnants, des gens passionnés qui reprennent tout le sens de ce que c'est de cuisiner. Plaisir, bien-être et au final santé. Et l'énergie de ce cours ce matin, c'était ça, au Secours Populaire. Le message il est simple, oui bien sûr de mieux se nourrir, mais c'est de refaire, de remettre en marche cette action de se cuisiner. Cuisiner c'est plaisir, bien-être et santé comme je l'ai évoqué, mais c'est de se reconsidérer. De ne pas se considérer assigné à l'échec, assigné à l'exclusion, mais par ce fait de cuisiner, se recréer du bonheur et recréer du bonheur autour de soi. C'est toute la magie de la cuisine. Ce qui est vrai c'est qu'on peut cuisiner bien avec des produits pas trop chers parce qu'on va leur donner beaucoup de valeur ajoutée. Voir des produits qui nous semblent être plus de la première fraîcheur. On s'aperçoit que ces produits finalement on les avait mal évalués et qu'on peut encore leur donner beaucoup de valeur ajoutée. Ce matin c'était autant un cours de cuisine qu'un cours aussi sur l'anti-gaspillage. C'est-à-dire qu'à un moment donné il faut connaître le produit pour le regarder, regarder son évolution et continuer à le cuisiner au maximum avant qu'il ne soit jetable. Ce matin la recette est très simple, on a pris de la dinde, la dinde qu'on a émincée, on a fait un émincé de volaille, un émincé de dinde donc aux champignons de Paris et un curry de dinde pour ceux qui ne mangeaient pas de crème fraîche, qui avaient de la crème fraîche dans la première sauce. Ensuite pour l'entrée on a fait une salade de tomates qui était un petit peu en surmaturation, qu'on a additionné de prunes fraîches et d'une vinaigrette à l'huile d'olive avec des petites peluches de cerfeuil. Ensuite le dessert c'était un dessert d'enfance, ce sont des pommes rôties à la cannelle et à la vanille avec une crème dite crème chantilly. Je viens ici à l'aide du secours populaire parce que j'ai un revenu mensuel de à peu près 400 euros, j'ai une petite chambre où je paye 300 euros, il me reste donc une toute petite somme qui me permettrait peut-être de jongler un peu, mais avec la carte du secours populaire ça me permet de me ravitailler et d'avoir un peu de tout. Dès que je suis venue le premier jour me ravitailler, l'ambiance m'a vraiment impressionnée et je suis revenue un autre jour et j'ai demandé comment ça se passait ici. Et ils m'ont expliqué parce que moi je voulais participer vraiment à ce qui se fait ici au secours populaire. Du coup ça m'a vraiment, je ne sais pas comment le dire, j'étais émue en quelque sorte de voir des hommes, des femmes, des jeunes dévoués pour lutter et aider ceux qui sont en situation de précarité. Voilà, et ça a été toujours mon rêve quelque part et bon j'ai trouvé ici au secours populaire l'endroit et le lieu d'accomplir ce rêve-là qui était en moi. Et depuis je suis bénévole ici au secours populaire et ici au secours populaire j'ai trouvé que les gens travaillent avec le cœur. Notre situation économique familiale est faible, de temps en temps mon mari il travaille, des fois je ne travaillais pas parce que je s'occupe de deux enfants, des enfants qui avaient des difficultés santé. Pour ça je suis tombée au secours populaire pour l'aide alimentaire. Je viens chercher la viande, aussi produits laitiers et produits légumes et du fruit, c'est important. Là aujourd'hui je suis venue pour faire un atelier de cuisine et le chef nous a montré comment préparer des plats avec la viande et aussi des desserts. Voilà, ça me fait du plaisir de participer ici. Merci.